Bonjour les élèves de CE2. Aujourd'hui, on va faire l'expression orale. Le thème, c'est la protection de l'environnement. Dans ce sous-thème, on va parler des animaux et la leçon va vous montrer comment décrire un animal. Préparez par votre maîtresse, Najez Daoudi. Suivez bien! Regardez bien le poster numéro 11 sur votre livre. Quel est cet animal que vous voyez là? Très bien, c'est une girafe. Où est-elle? Elle est dans la forêt. On peut dire aussi qu'elle est dans la savane africaine. Que fait-elle? Elle se promène avec son petit. Elle boit de l'eau dans la rivière. Elle mange les feuilles des arbres. La girafe vit dans la savane africaine. Elle a un long cou et de longues pattes. Elle mange des feuilles des arbres. Elle se promène avec son petit. Le petit de la girafe, on l'appelle le girafon. A vous maintenant, essayez de décrire un chat, un chien, un cheval, un animal que vous connaissez très bien. Lecture du dialogue et traitement de l'information. Noura Cet animal a quatre pattes et deux jolies cornes. Noura Une vache? Noura Une brebis Mais non, les brebis ont de longs poils bouclés. C'est la laine. Noura Ah oui, Abdullah, je sais, c'est une. Alors, c'est quoi? Qui sont les personnages de ce dialogue? Les personnages sont Abdullah et Noura. Où se trouvent-ils? À l'école? Dans la rue. De quoi parlent-ils? Ils parlent d'animaux. Quand se passe cette histoire pendant la journée, l'après-midi? Conceptualisation Alors, lisez le dialogue plusieurs fois. Décrit l'animal dont parle Abdullah. Il a quatre pattes, deux cornes. Sa taille est-elle grande? Non, ne mesure pas plus d'un mètre. Ses poils sont-ils longs? Non, ils sont rats. À quoi sert le pie avec deux mamelles? Le petit tête le pie de sa mère pour boire du lait. Comment sont les poils de la brebis? Ils sont bouclés. Et maintenant, devinez de quel animal parle Abdullah? Mémorisation et restitution. À vous maintenant. Apprenez bien ce mini-dialogue et essayez de le jouer avec un membre de votre famille. Au revoir les élèves et à la prochaine!